Bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui nous allons marier Word et Excel pour faire du public postage. Mais avant de continuer, un sincère merci à tous ceux qui ont pris du temps pour me faire un feedback par rapport à la précédente vidéo que vous pouvez retrouver en cliquant sur le i en haut à droite de cette vidéo. C'est quoi exactement le public postage ? Il existe dans Microsoft Word une fonctionnalité qui permette de formater les lettres, les étiquettes, les enveloppes à destination d'un grand nombre de personnes. Alors pour commencer, nous allons utiliser la liste que nous avons conçue lors de la précédente vidéo. Pour ce faire, je vais créer une copie de cette liste. Déplacer, je crée une copie en dernier que je vais renommer liste simplement. Alors, pour des raisons fonctionnelles, nous allons supprimer toutes les lignes vides avant le tableau. Donc je fais clic droit, supprimer. Et j'enregistre. Donc, dans Word, je viens cliquer dans le groupe démarrer la fusion et le public postage, je suis démarrer la fusion et le public postage. Donc, le groupe, le nom du groupe c'est ceci et le bouton porte le même nom que le groupe. Donc je clique là et je précise que je veux créer des étiquettes. Immédiatement, Word me demande quel est le format d'étiquette que j'aimerais. Donc, dans mes recherches, je suis tombé sur un format que j'ai personnellement déjà utilisé. Du 21, du 3 x 7. Donc, les dimensions, c'est 63,5 x 38,1 mm. Ce qui correspond quelque part à 3,81 cm et 6,35 cm. Donc, je prends cette dimension-là et je fais OK. Donc, immédiatement, j'ai 3 x 7 d'étiquette. Alors, est-ce qu'il faudrait ressaisir un à un les adresses des personnes, sachant que ici, j'ai 27 entrées et que ça peut être bien plus que ça. Donc, imaginez pour un mariage grandiose ou une multinationale, le nombre de clients, le nombre d'invités pour une soirée. Donc, ici, je vais cliquer sélectionner les destinataires. Là, ça me permet de créer un tableau personnalisé, mais je vais utiliser une liste existante. Je clique là, je vais sur mon bureau, je sélectionne le classeur en question qui contient la liste des contacts. Je fais ouvrir et je sélectionne la feuille qui n'a pas de ligne vide, c'est-à-dire celle-ci. Parce que là, j'ai des lignes vides. Et donc, je prends la feuille qui n'a pas de ligne vide, le tableau est directement en A1. Donc, je précise ici que la première ligne contient les entêtes de colonne. Je clique sur OK. Et voilà, les modifications vont s'opérer dans la première case. Si éventuellement, vous n'avez pas les lignes de séparation, vous allez dans Outils de tableau, cliquez sur Mise en page et vous avez le bouton Afficher le quadrillage qui s'affiche ici. Voilà. Donc, je reviens dans Public Postage. Et je fais Insérer les champs de fusion. Donc, pour info, on peut modifier la liste en faisant des tris ou des filtres. On peut trier par état. Trier par état. Par haute croissant, je fais OK. Donc, en première ligne, je vais avoir Alabama, Arizona et ainsi de suite. Je peux également faire un filtre et dire par état, je n'envoie ou je ne fais des étiquettes que pour des personnes vivant en Arizona. Je fais OK. Et voilà, j'ai trois personnes. Mais, je vais effacer mon filtre. Aucun. OK. Donc, là, je viens dans le groupe Champs d'écriture et d'insertion et je prends Insérer. Immédiatement, j'ai la liste. Pour info, nous avions gardé la colonne client pour traçabilité. Mais elle peut être supprimée à tout moment. Donc, je vais prendre le prénom d'abord. Je vais dans l'onglet Accueil. Je fais afficher le masque de paragraphe. Donc, je reviens. Publipostage, prénom, espace. Je mets le nom. Je fais Entrée pour passer à la ligne. Je prends l'employeur. Je fais Entrée. Je prends la ville, virgule, espace. Et je mets l'état. Si je veux bien, je veux mettre également le numéro de téléphone. Mais ces informations me suffisent déjà. Alors, comment est-ce que ça va se présenter ? Je clique sur le bouton Aperçu des résultats, comme ceci. Et je vois, pour la première personne de ma liste, le prénom et le nom de la personne, le nom de son employeur, la ville et puis l'état. Donc, je peux faire Suivant, Suivant pour regarder pour les autres personnes également. Je rappuie sur Résultats et j'ai l'élément suivant. Donc, certaines imprimantes peuvent, en imprimant, ne pas respecter les marges et tout. Comment résoudre ça dès le départ ? Je vais dans l'onglet Affichage et je fais Afficher la règle. Donc, je prends la règle à ce niveau. En maintenant, mon clic, je le bouge un tout petit peu. Non, je prends. Je sélectionne l'ensemble et j'utilise la règle pour les pousser un tout petit peu sur le côté. Et je reviens dans Publipostage. Je fais Mettre à jour les étiquettes. Automatiquement, toutes les étiquettes sont poussées. Un champ s'ajoute. Le champ, il affiche le numéro. Attendez, je fais Aperçu. Il n'est pas si important que ça. Pour regarder exactement sur à quoi ça ressemble, je clique sur Aperçu. Et j'ai à peu près une vue sur l'ensemble de mes étiquettes. Là, ce sont les 21 premiers enregistrements de ma liste. Pour regarder l'ensemble, je clique sur Terminer et Fusionner, comme ceci. Et je prends Modifier les documents individuels. L'autre envoie directement à l'impression. Donc, je prends Modifier les documents individuels. Je prends tout. Une nouvelle fenêtre Word qui s'appelle Etiquette 1 qui se crée. Et donc, je vois l'ensemble de ma liste sur la page. Donc, sur la première page, je vais avoir 21 enregistrements à raison de 3 x 7. Plus les 6 disponibles. Ce qui fait exactement les 27. Si je compte de là. Voilà. 27 enregistrements. Exactement. Donc, ce qui peut se faire, c'est que je désactive rapidement le masque de paragraphe. Et voilà. A l'impression, j'ai des étiquettes qui se présentent comme ceci. Que je peux juste détacher et coller sur mon enveloppe. Si je veux bien, je retourne. Je ferme sans enregistrer. Pour un mariage, il est essentiel de personnaliser un tout petit peu. Histoire de garder un côté humain. Donc, je vais aller prendre une police manuscrite. Comme ceci. Trop petite. Trop petite. Comme ceci. Je monte un tout petit peu la taille. Et je fais public postage, affichage. Ouais, pourquoi pas. Je reviens. Et je mets un jour les autres étiquettes. Il y en a qui débordent. Je reviens. Je dis... 18, public postage. Mettre à jour à chaque fois qu'il y a modification. Et donc, terminer. Donc, heureusement, il y en a qui débordent. Il y en a qui débordent. Donc, je vais prendre une taille 16. Puis, public postage. Mettre à jour les étiquettes. Fusionner. Document. Tout. Et voilà. J'ai à peu près toutes les étiquettes qui se présentent de cette façon. Donc, une police manuscrite donne un côté un peu plus personnalisé à la chose. Alors, voilà à peu près. Donc, une fois imprimées sur la feuille d'étiquette, elles peuvent être décollées, collées sur les enveloppes. Ça pourrait faire gagner énormément du temps. Et éventuellement, s'il y a un nom qui est mal écrit, il faudra juste aller faire une mise à jour à ce niveau. Et le tout est joué. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao, ciao.